L'Egypte a célébré aujourd'hui l'alignement du soleil sur le temple d'Abu Simbel. A cette occasion, le gouvernement gouvernera d'Aswan et un nombre de ministères ont organisé une grande festivité pour célébrer ce phénomène qui arrive de fond et attire les touristes de tous les coins du monde. Ouel Saïd était sur place. Le gouvernement gouvernera d'Aswan et le ministère du tourisme ont organisé une festivité à l'occasion de la perpendicularité du soleil sur le temple d'Abu Simbel. Des groupes de touristes ainsi que des égyptiens ont participé à cette occasion afin de profiter de ce phénomène. Ce phénomène qui se déroule le 22 octobre et le 22 février aujourd'hui, autrefois avant le déplacement des deux temples, était le 21 octobre et le 21 février et on entendait souvent dire que ça représentait la date de naissance et la date d'intronisation ou de coronement de RAM 16-2 mais c'est vrai que c'est complètement faux, c'est un système d'équinoxe, un système astronomique puisqu'on a traversé le tropique du cancer en venant d'Aswan et c'est un phénomène qui nous montre que n'importe quel emplacement, si vous mettez un objet, il va être éclairé sur les deux jours par an. Mais le phénomène vraiment incroyable qu'on n'arrive pas encore à déterminer, c'est de ne pas savoir jusqu'à aujourd'hui comment sont-ils arrivés à éclairer ces trois statuts. Cette fois-ci, il a participé quelques troupes nationales des pays différents. Parmi eux figure la troupe nationale chinoise. Le ministre des Antiquités Dr Khalid El Alani ainsi que le ministre de la Culture Helmin Namnam ont participé à cette cérémonie. Le tourisme revient, les touristes reviennent. Hier, on a fait une soirée ici de danse devant le temple d'Abu Simbel. Il y avait des milliers de touristes. Là, il y a au moins 4000 visiteurs aujourd'hui. Donc, on est très content que les touristes reviennent en Égypte. Durant la visite du ministre des Antiquités, il a croisé un groupe des étudiants qui font leurs études sur place. Il a été intéressé de leur saluer et leur expliquer quelques petits détails du temple. L'Égypte restera pour toujours le pays de la civilisation la plus riche du monde. La civilisation égyptienne oublie le monde depuis toujours par sa beauté et ce secret. Le tome d'Abu Simbel est témoin que cette civilisation attira pour toujours l'attention du monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !